Nous verrons comment assembler du texte. Dans votre entreprise de Fruikami, vous êtes demandé de former deux équipes de livraison à partir de la liste des employés. En effet, il y a 7 employés comme on peut le voir. Nana, Sacha, Sam, Booba, Baba, Mael et Coco. Donc comment le faire de manière simple sur Excel? Vous pouvez assembler du texte, c'est-à-dire les regrouper sans avoir les ressaisis un à un ici. Donc je viens dans la cellule dans laquelle je veux mettre les équipes. Ok, pour la première cellule, pour la première équipe, nous allons aller avec la fonction CONCATENER, c'est-à-dire la voilà, on met égale CONCATENER tabulation. La parenthèse s'ouvre, on choisit. Le premier argumentaire, c'est le texte. Donc on prend un texte, puis on met virgule. Bon, pour que mes textes ne soient pas collés, Nana ne se colle pas immédiatement avec Sacha. Parce que sinon, en fait, normalement, après, je mets virgule, je mets Sacha et je mets virgule. Non, je suis en anglais, donc je mets virgule. Ah, Sam. Voilà, mes 3 membres de la première équipe. Là, je peux offrir la parenthèse. Mais si je valide, elle sera collée. Je valide pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, Nana, Sacha, Sam. Pour que ce soit plus présentable, donc, ici, après, le texte, premier texte, donc, je viens à sa suite. Le deuxième texte, ça ne sera pas directement Sacha. Ça sera plutôt, j'ouvre les guillemets, euh, attendez, là, je suis sur mon clavier visuel, pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ouvre les guillemets. Je mets un tiret, par exemple. Un tiret pour les séparer. Je referme les guillemets. Là, je vous rappelle ça, comme les guillemets, c'est pour mettre du texte, ça veut dire que c'est pas une formule, c'est juste pour la présentation. Allez, je mets maintenant ma virgule. C'est mon texte 2. Je fais pareil ici, après, le 2, après, deuxième argumentaire. Je mets d'abord, là que j'ouvre les guillemets également, je mets un tiret, je refais mes guillemets, et je mets la virgule. Donc là, maintenant, si je valide, vous verrez, là, vous voyez, je mets, ça prend nana-sacha-sam. Je fais de même pour la deuxième. La fonction est toujours concaténaire. Elle va déjà apparaître, je crois. Allons-y, voilà. Je tape tabulation. La parenthèse ouvre. Allez, là, je vais booba. Je mets un virgule. J'ouvre les guillemets, un tiret, je ferme la virgule. Ensuite, là-bas, virgule. J'ouvre les guillemets, tirer, ferme la virgule, virgule. Ensuite, Mael, pareil, virgule, 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 tirer, ferme les guillemets, virgule, et enfin, Coco. Donc, je peux refaire ma parenthèse, là, et je valide. Voilà, mes deux équipes sont formées. Donc, c'est assez facile. Ça peut vous aider à plusieurs, dans plusieurs demandes, dans plusieurs besoins d'entreprise. Donc, vous pouvez vous en servir assez facilement que de commencer à saisir. Et là, l'avantage des formules et des fonctions, c'est si jamais on décide, par exemple, d'aller vers Sam, pour mettre plutôt, je ne sais pas, Simon, par exemple. Ops, tant pour moi, Simon. Là, je valide. Et vous voyez, automatiquement, là, Simon est remplacé. C'est pour ça, l'avantage des fonctions, c'est lors des modifications, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière, là, pour ressaisir. Les modifications se font automatiquement. Vous voyez, automatiquement, là, c'est remplacé. Donc, je ne suis pas de rameur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501